bienvenue dans notre émission african vera rishou african vera rishou pour le mois d'octobre le mois d'octobre et nous saluons tous nos téléspectateurs téléspectatrices de notre chaîne et c'est vingt in town mirroring et nous avons encore le plaisir aujourd'hui sur ce plateau des recevoirs martin la roque qui va nous parler un peu sur comment on peut voter c'est une éducation électorale comme nous le savons bien le 8 novembre nous aurons les élections alors cette fois ci elle ne va pas nous parler comme candidats non mais elle va nous parler sur l'éducation électorale comment voter nous devons aller voter le 8 novembre si vous avez la nationalité américaine et que vous vivez ici il faut aller voter parce que votre oui peut changer des choses votre nom aussi peut changer des choses raison pour laquelle au début vous pouvez vous présenter qui êtes vous martin bonjour jules je suis ravie d'être ici aujourd'hui comme d'habitude et de vous de te voir bonjour tout le monde je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu au sujet des élections comme mon ami jules a déjà dit je suis un membre du school board ici à burlington alors je je suis très passionnante de toutes les choses qui sont liées à l'éducation bien sûr mais aussi comme mon ami jules a dit les élections sont tellement importantes dans une démocratie c'est la seule façon d'avoir de pouvoir de puissance et de voter c'est très important alors j'espère que tout le monde va enregistrer et puis va voter et je vais vous montrer quelques renseignements quelques ressources pour être capable de faire ça bon est ce que tu vas traduire ou non non allez-y qu'ils comprennent déjà alors les élections là le 8 novembre ça concerne qui on va voter à quel niveau est ce qu'on va voter les sénataires les députés ou bien les sénataires au niveau de vermont et ici dans notre état ou bien au niveau du congrès alors parle un peu nous concernant ces élections là avant de passer à l'éducation électorale oui d'accord avant de passer au site web comme on a déjà dit l'élection c'est le 8 novembre mais tout le monde qui est déjà enregistré devrait j'espère que vous avez déjà reçu votre c'est quoi le mot en français pour balle le bulletin de vote le bulletin de vote j'espère que ça ça a déjà arrivé chez vous mais oui il faut remplir cette fiche il faut le mettre dans la dans la poste sinon on peut aller à la mairie et puis on peut donner le bulletin à city clerk au court qui va bien sûr prendre la fiche et puis va mettre tous les votes et on va les compter le 8 novembre mais il ya plusieurs façons de faire ça il ya aussi des dropbox où on peut mettre les bulletins aussi alors il ya plusieurs possibilités mais comme on a déjà dit c'est très important il ya beaucoup de décisions comme je l'ai dit on a le sénat le house of representatives ici dans l'état mais aussi pour envoyer à washington il ya aussi des décisions au sujet de langage que nous avons dans notre constitution par exemple la liberté corporale des femmes aussi il ya une question au sujet de de l'esclavage et de d'enlever ce langage de de notre constitution c'est très important et il ya aussi bien sûr une question de notre lycée puisque nous avons dû quitter notre lycée nous sommes en ville à dans un magasin mais ici mais il ya une question de est ce qu'on va reconstruire notre lycée alors je vois que nous avons ici le site web où on trouve tous les renseignements pour l'élection c'est burlington vt.gov point gov et puis c'était élection vous avez les renseignements importants ici et c'est très important de savoir que tous ces renseignements sont aussi sont aussi traduits alors ici election language support vous voyez ici si on tape sur ce lien election support tous les renseignements sont en arabique en français népali somalie etc alors on a plusieurs façons de d'aider les gens d'aider les voteurs ici à burlington alors s'il vous plaît n'hésitez pas de passer quelques minutes ici dans ce site web pour voir tous les renseignements importants pour l'enregistrement il faut être enregistré pour voter vous avez besoin de c'est vraiment c'est assez simple ici dans le vermont vous devez passer à la mairie ou si vous êtes au département de véhicule moteur on peut faire ça là aussi mais à la mairie dans la rue à church il faut qu'est ce qu'il faut pour être capable de voter il faut être un citoyen des états unis il faut être un résident du vermont et il faut avoir de il faut avoir votre date de naissance votre endroit de naissance pour moi je suis né au japon alors pour moi ce serait tokyo japon je mettrais ma date de naissance et aussi on a besoin de pièces d'identité alors soit un driver's license ou sinon sur un numéro de social security ok d'accord alors il faut une pièce d'identité et la date de naissance et là l'endroit de naissance alors c'est tout et si on va à la mairie on peut enregistrer et puis on peut voter bon je vais relancer en swahili et puis en lingala alors en dougou apenzi léon il moutiche à martin la roque pas comme candidat non mais tona fundicha koma le 8 novembre tu tenda ku ku chagouzi alo kule ku chagouzi konna ma kondisyon mbe lawe konna ku chagouzi il faut na di enregistrer al kouba mingi benyewe banyisa konna ma difficulté juye a anglais english alo yenye njie yenye comme un peu si kwa ku juan registre kama on enda ku dmv ou non esha nini baroua yako ba nakon registre automatiquement ba litouma pia ma bilton de vote ku nivou ya poste kama wauta juweza kuenda shiku ya election unaweza ku vote na una ituma ayo na itafika oubyoneza kuenda ku biro ya meri yetu unaenda pale ku biro ya nini ya klerk ba ta kuseiria djua ku wacha ile papiako ya vote ou soit si kule tuta vote le 8 novembre tu naenda ku centre ba ta ku anregistre le même jour na unaweza ku voté njogi si tu na sema na apa ku siretu ya berlin ton ba etoussa iria ba di tradirao ku ma ma langue amingi koko ki arabike koko nepali koko swahili koko franse njogi si martin antoam koutounecha alo je ve pala en linga la bandeko ba bolingo tozali na ba eleksyon le 8 novembre ou eza li kouyaj kwa dan de sumen e sengeli ba ou e bazan na nationalita ameriken to kende ku vote paske so ki to vote oui na biso e ko chanje makambo so ki to vote te non na biso e ko chanje pe pa makambo ma makambo eza e bele balo eza e bele men eza na bandeko mousous ou e bazwa ki deja ba bilten de vote na poste alo se ki fodre fe o ramplire ango o zongisi ango na poste ou sa toke na biro anini a meri na bino bako zoay ango epi bako konte ango alo de sefe avand ya ko vote il fos anregistre ko sanregistre zana de possibilite obye 3 okiko ke na dmvi ba enregistre yo okiko ke na po bako ka ko anregistre yo epi oko vote ya ngoto ba negosu lana to benga ki martina roc po akoka ko limbole la biso ya ngoto meto zalipena site eo yo ba traduza ki na balang nyo so poe permette ebso toyeba ça c'était la première étape de notre émission d'aujourd'hui mais la deuxième étape elle va nous parler concernant de les school board les school board à berlinton et koko loa moa ivi je pense et tonneza kou voté zana loa mooto kiko voté alors elle va nous parler un peu sur ça c'est les school board oui mais avant de passer à ça je voulais juste vous montrer encore une fois sur le site web il ya aussi ici il ya où voter parce qu'il ya des gens à berlinton qui ne savent pas où voter alors on a des cartes qui qui peuvent vous montrer si j'habite ici je vais je vais voter là etc et si vous ne connaissez pas votre ward 1 parce qu'il ya beaucoup de gens qui ne savent pas le nom du ward vous pouvez voir ici sur une carte où vous vous habitez et puis où il faut aller pour voter alors ça c'est très important si vous ne voulez pas voter avant le 8 novembre vous pouvez juste aller à cet endroit le 8 novembre entre 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir pour voter voilà alors une petite question martin expliquez-nous un peu les citadentes quelles sont les villes qui se trouvent dans citadentes et d'abord c'est quoi parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont des difficultés à tous les moutons citadentes et à nini en soirée citadentes et conini parce qu'il ya bailloué alors il va être simple d'expliquer citadentes contiennent combien de villes tout ça citadentes compte à les villes de chittadentes county oui ok ok alors chenny county vous savez c'est plusieurs villes et c'est burlington c'est south burlington c'est colchester c'est essex c'est williston shelburne charlotte alors il ya plusieurs pour nous notre pour par exemple la partie qui qui est dédiée au sénat c'est winooski burlington essex un petit peu de colchester alors ça c'est le pour le sénat pour le house ça c'est plus petit les endroits sont plus petits mais c'est pour nous c'est c'est juste en a berlinton il ya plusieurs sections plusieurs endroits à berlinton pour le house of representatives mais d'habitude les le sénat c'est un endroit un peu plus grand que le house of representatives ok maintenant les mots la voix douane tout qu'est ce qu'on peut ce sont des sections qui voilà les quartiers comme ça les gens doivent comprendre ça et alors la ville de berlinton la ville de berlinton c'est divisé en huit wards oui alors ça c'est la division de notre ville ward one si vous habitez pas très loin de l'hôpital par exemple près de moda christie school vous êtes à ward one ward two ça c'est dans le on dit le old north end près du iaa integrated arts academy ward 3 ça c'est aussi dans le old north end c'est le près du sustainability academy près de la rue north north street ward four ça c'est le new north end ça c'est près c'est où j'habite moi c'est près du hannaford shopping center leeddy park c'est cette partie de la ville ward five c'est la partie c'est dans le sud de berlinton c'est ouais six c'est près du de la rue main admins middle school seven c'est aussi dans le new north end c'est à l'autre côté du north avenue et ward eight c'est ça c'est la partie de la ville qui contient l'université de vermont alors c'est plein d'étudiants de professeurs etc et de gens qui 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 sont à l'université quoi ok et voilà les ce sont les wards et il ya aussi si vous êtes une personne visuelle on peut voir qu'il ya une carte qui donne tous les voilà les divisions les rues etc vous voyez là ah oui moi j'habite ici voilà ça c'est mon word ok alors ça c'est très très bien donc et n'a pas tout à l'autre c'est quoi dans les alibas section donc n'yons ce sali n'a cité yo ne rouillez pas place ni yo van dissona par anna north gate ouzana ward four ouais donc et donc il faut qu'il y ait pas place ni ni au centre et naïo et à vote et kouzala pour que ok n'est coup voté le 8 novembre alors il reste pratiquement je crois 7 minutes et si nous pouvons passer à la deuxième étape notre émission en tout cas vous avez la parole comme tout est clair on a fait vraiment d'une manière simple pour que les gens comprennent et sur l'éducation électorale comment aller voter le 8 novembre c'est très important pour aller voter et comme elle venait de dire il ya certains sujets qui vont revoir s'il faut revoir la constitution et à certains mots alors aujourd'hui là ce n'est pas notre sujet sur ça peut-être prochainement mais c'est qui est important que nous devons savoir que le 8 novembre ce sont les élections et nous devons aller voter si vous avez la nationalité américaine peut-être c'est qu'ils sont habitués winoski et les résidents permanents là bas ont le droit de voter n'est ce pas selon la loi oui mais pas dans cette élection c'est vraiment c'est hyper local alors quand il ya des décisions qui sont uniquement de winoski winoski là on peut voter mais oui sinon c'est on n'a pas on n'est pas là mais mais bon je pense qu'on va dans cette direction alors parce que il faut préciser bien bandez koba vannina winoski ce qu'on a résident permanent donc l'élection ou yosaliko concerné yotez wandougwa penzola n'yakala ku winoski kamoko résident permanent wao tenda ku voté le 8 novembre balibé kona nationalité américaine n'yobat tenda ku voté parce qu'il n'a fait quoi clair kamako ma décision y winoski n'yakala ku n'yakala ku n'yakala ku n'yakala ku n'yakala ku voté ce qui est allé élection et concerné ma kamboa vilna binwa winoski waneza local ba résident permanent akiko voté mais au eto ou alé 8 novembre bas 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 basali concerné tifosa nationalité américaine voilà on passe à l'autre étape ok ouais ouais on n'a pas beaucoup de temps alors je vais parler assez vite bon vous savez peut-être que qui a deux ans notre lycée et notre tech center à burlington ils ont été fermés à cause du poison et de toxin c'était toxique alors on a dû quitter notre lycée puis on est en ville maintenant à macy's alors il y a une question sur dans cette élection sur le bulletin au sujet de notre lycée est ce que on va payer c'est beaucoup d'argent je ne vais pas mentir c'est 165 millions de dollars c'est beaucoup mais c'est pour construire un nouveau bâtiment un nouveau lycée pour notre ville et pour la région parce que vous savez on a deux écoles burlington high school et le centre technique et le centre technique c'est pour la région il ya des élèves qui viennent de partout alors si on passe cette question on va avoir dans trois ans un nouveau lycée et sinon je ne sais pas ce qui va se passer il va falloir recommencer l'effort et ça j'ai peur j'ai peur si ça ne passe pas alors pour les gens qui vont voter j'espère que vous allez voter en faveur de ce grand projet pour notre ville et je vais montrer si vous voulez d'autres renseignements il faut aller à bsdbt.org vous pouvez voir un petit vidéo qui qui va vous montrer le plan le projet pour ce lycée et voilà plusieurs questions pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce bâtiment qu'est ce que ça va ressembler à quoi quel est le processus etc alors on peut répondre à toutes vos questions ici à ce site web il ya beaucoup de bons renseignements et bien sûr vous pouvez aussi comme je l'a déjà dit vous pouvez contacter les membres du school board vous allez ici les membres school board et membres vous avez aquilas il ya plusieurs plusieurs gens vous pouvez nous envoyer un courriel avec vos questions et on peut vous répondre ça c'est super important on est dédié à ce travail et c'est tellement important que j'espère que tout le monde va voter oui sur la question du lycée ok alors pour terminer en conclusion en soit il ya commence à voir en soit il y parce que elle a déjà parlé en français en soit il y ouandougou a penzi yikoni mambo ya massoma watoutou etou tonnayaki watoutou etou a mingib nasouma ku burlington high school alo koukoukou na problème ya bah problème et joué environnement alo il permettra se keba déplacer yokou d'antan kouville alo fazi watoutoubigo nasouma aiko kuma norme gisina pascha yikuwe alo kuma electione kutakuko lua moua ivi ya kuvote oui purke kisha miaka tatu maximum bayenge masumo ingine ya muzuri sana kuma condition yote purke watoutou asome muzuri magre kwa kutem makuta mingi me inatulomba tu vote ndiyo kama tu vote ndiyo manaki watoutou batakontine tu kusoma ku ile ma condition biko nayo an linga la bandekoba bolingo toyebike problemon kou yaki na burlington high school probleme environnement ya ba dekouwa ba problemon kou toksike e sengaki kete bana bisou bako kou kontinye na burlington high school place ezalaki libo so poloma ba zo tanga na vil bisou yon soyebik place yoyo mole a vil ezalaki inde ba zo tanga me ba kondisyon nyo so ezali vrema reenite kom il fo alo e zana lwa moko yoyo ezo sengaki kete o vote oui pourke bako kakotonga eko le asika eko zalomoye 3 an pourke bak kondisyon nyo so ezalaki banan bisou batakama kondisyon a bien e avenir na bango ezalaki malam donk ezalaki si je moko yantre na edikasyon a banan bisou yango abande kou eksplike so yoyo posibilite ezalaki ero koko koma na nini na lwa wana koko vote oui pou e permettre bako kakotonga eko lmoko asika et ossi centre technique paske wana eko koko batu ebele ba na moussous soki ba okoko kende ba universitet ba okoko kena centre technique e salisi bango pou bazwa misala nakati a société bako kakosala ituil alo nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui du mois d'octobre c'était sur les élections l'éducation électorale mais ossi concernant les projets qu'il ya il ya une loi que nous serons censés des votés oui pour permettre à ceux qu'on puisse construire burlington high school et puis le centre technique dans trois ans bien sûr que ça coûte cher mais c'est pour l'intérêt de nos enfants on ne peut pas former nos enfants comme je sais pas des délinquants non il faudrait qu'il y ait un bon environnement tout ça compte il faudrait qu'il y ait des stades donc tout cet environnement là comparativement de là où ils étudient ce n'est pas vraiment est accommodable nous voudrions ce que tout le monde soit et puisse avoir cette conscience et qu'on puisse construire l'école pour l'avenir de nos enfants et c'est très très bien alors merci pour tous nos amis qui nous suivent en direct de notre chaîne l17 merci pour le soutien technique et pour le support de tout le monde et la coordination et nous vous disons au revoir à la prochaine à la prochaine ciao ciao ciao